Bonjour Maître Taboulambeko Bonjour, bonjour Nikita Comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va, ça va super, on se voit ici pour parler un petit peu de ton parcours et de quelques sujets Absolument Première question toute simple, pour resituer un petit peu ton profil Toi tu as grandi où et dans quel contexte tu as grandi ? Moi j'ai grandi dans 93 J'ai grandi à Montreuil Donc je suis un petit du 9-3 Très simplement, en toute humilité, en toute modestie Je suis le produit de ce département Mais avant d'être un produit du 93, moi je suis né à Kinshasa en 89 Et ensuite mes parents ont quitté très tôt la République démocratique du Congo pour s'installer en France C'est quoi les identités qui font sens pour toi quand tu es jeune ? Les influences elles sont africaines Il y a quand même un héros national en la personne de Patrice Lumumba Donc c'est un modèle tu vois Après il y a des influences afro-américaines Tupac, Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks C'est outre-Atlantique et sur le continent que j'ai trouvé mes modèles Puisqu'en France dans les années 90 Quand tu grandis en tant que noir Les modèles à la télévision c'est Charlie et Lulu C'est pas comme ça que tu te construis une solidité en termes d'identité Donc ça s'est fait beaucoup avec des exemples au-delà de mes parents Et de mes oncles et mes tantes Ça s'est fait beaucoup avec des modèles américains ou africains Thomas Sankara aussi tu vois Quand est-ce que tu as eu ce besoin de défendre les tiens ? Et quand est-ce que c'est à partir de quels constats ? Très tôt hein Très tôt 8, 9, 10 ans Moi j'ai commencé à lire des auteurs Dits engagés assez tôt tu vois J'ai commencé à lire des livres sur Malcolm X, Martin Luther King Sur la conscience noire J'avais 9 ans, 10 ans Je comprenais pas tout Mais j'avais un dictionnaire Et je m'efforçais de Parce qu'à l'époque il y avait pas encore Google tu vois Donc j'ouvrais mon dictionnaire Et je m'efforçais de Chercher les mots Le sens des termes employés Essayer de comprendre Où est-ce que l'auteur a voulu en venir Donc très tôt j'ai développé une appétence Une curiosité pour tout ça Et après Quand tu grandis en tant que Renoir France Très tôt t'es confronté à des réalités qui sont particulières Tu vois Tu te fais contrôler un peu plus que les autres Tu te rends compte que parfois On va te dévisager Alors que t'as rien fait Et que t'arrives dans un endroit où On te fait comprendre que t'es pas à ta place Donc très tôt tu vis dans ta chair Une expérience qui est particulière Après tu te dis bon C'est comme ça Il faut pas se plaindre Il faut se prendre en main Il faut s'organiser Et de là Se développe une volonté de puissance Mais C'est plus une volonté de puissance pour survivre Qu'une volonté de puissance Que pour nuire tu vois On est pas dans des logiques d'affrontement On est dans des logiques d'organisation Pour se prendre en main Pour mieux vivre Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base Je parle pour moi Mais moi je suis un pauvre Ma famille elle est pauvre Donc financièrement On n'est pas au top Donc il y a un besoin aussi D'être à l'aise Un besoin de ne plus être stressé par l'argent C'est même pas pour être dans le luxe Parce que tout de suite on fait Le raccourci en mode Ah il veut faire des sous pour être dans le luxe Non je vais faire des sous pour payer mon loyer en temps et en heure Payer mes factures en temps et en heure Et pas être en contact régulier avec les huissiers de justice Juste pour ça Manger à ma faim Boire à ma soif On vaut même de parler de montres de luxe Ou de vêtements de luxe Quand tu te rends compte que T'es en bas de l'échelle Et que t'estimes que c'est pas ta place Bah tu commences à t'organiser Et tu te structures par rapport à tout ça Et vient l'envie d'être indépendant L'autodétermination Et c'est ce que j'essaie d'expérimenter Humblement dans mon quotidien Tu as utilisé le mot puissance Ça veut dire quoi la puissance aujourd'hui ? Parce que Moi j'ai interviewé beaucoup de rappeurs Par exemple Ou je regarde un peu leur texte Les rappeurs qui viennent de quartiers populaires Même si là je vais généraliser Leur définition de puissance s'exprime Principalement par l'accumulation économique Tu vois le fait de devenir riche Comme tu l'as expliqué là Ça fait partie sans doute D'une des strates de ce que c'est la puissance Mais c'est quoi la puissance pour toi ? Pour moi la puissance elle est d'abord spirituelle Elle est d'abord intellectuelle Et après elle est financière Spirituelle C'est à dire qu'il faut que tu aies un état d'esprit Où à part Dieu Il n'y a personne qui est au dessus de toi Aucun être humain Aucune institution ne peut être au dessus de toi A part ton créateur Donc il faut avoir une puissance spirituelle Et ça peu importe ta religion Parce que c'est le spirituel qui va définir ton mental Et ton mental qui va te permettre d'affronter les épreuves Que tu vas avoir au quotidien Parce que tu vas être éprouvé Quoi que tu veuilles Quoi que tu penses Quoi que tu dises Tu vas être éprouvé C'est le propre de l'être humain que de souffrir Et c'est en fonction de ton mental Que tu réussis à surmonter ces épreuves Donc d'abord puissance spirituelle Après une puissance intellectuelle Parce qu'il faut comprendre les enjeux Comprendre les enjeux C'est maîtriser les mécanismes Des rapports de force en présence Tu parlais de rappeur Il y a le rappeur Il y a le manager Il y a le producteur Il y a la maison de disques Il y a le tourneur Il faut savoir qui détient les cartes Qui est qui Qui fait quoi Donc c'est important Peu importe la profession L'environnement dans lequel tu te trouves De maîtriser les clés Du rapport de force Entre dominants et dominés Pour réussir à mettre en place Un rapport de force Gagnant-gagnant Qui n'est plus un dominant Et un dominé Mais qui est des partenaires Qui travaillent ensemble Et se respectent mutuellement Et si tu n'as pas compris ça Si tu n'as pas développé Une intelligence sociale Tu n'as pas développé Une intelligence émotionnelle Pour comprendre les enjeux Malheureusement tu vas subir Et tu vas te retrouver Dans des logiques De domination Où tu seras le dominé Et après il y a la puissance financière Puissance financière C'est la possibilité D'avoir suffisamment d'argent Pour refuser un certain nombre De propositions Que tu estimes Contraire à tes principes Ou contraire à ton programme La possibilité De vivre dans un quartier Qui te correspond davantage La possibilité d'avoir Un logement décent Pouvoir s'habiller correctement Donc la puissance financière Elle est là C'est important Si tu n'as pas les trois Puissance spirituelle Puissance intellectuelle Puissance financière Pour moi tu ne peux pas être libre Les trois sont imbriqués Les trois sont imbriqués Parce que tu as des gens Qui ont de l'argent Mais qui sont spirituellement Intellectuellement Profondément débiles Pour ne pas dire Complètement abrutis Et tu as des gens Qui ont une puissance spirituelle Mais qui malheureusement N'ont pas d'argent Donc ils sont des proies Ils sont vulnérables Et vont aller se retrouver A faire des boulots Qui ne leur correspondent pas Parce qu'il faut manger Il faut payer le loyer Il faut payer les factures Et tu as des personnes Qui peuvent avoir Une puissance intellectuelle Mais ils vont la monnayer A n'importe qui N'importe comment Je pense notamment A des personnes Qui sont très intelligents Mais qui sont dans le Le trafic de stupéfiants Et qui font des choix Complètement débiles Alors qu'ils pourraient Mettre à contribution Leur intelligence Dans des domaines légaux Et gagner beaucoup Beaucoup d'argent Des fois je me dis Cette intelligence Elle n'est pas utilisée Comme il se doit Tu vois Mais Je pense qu'il faut Une combinaison Des trois puissances Pour développer Une liberté Et une volonté de puissance Comme disait Nietzsche Tu dis Les Bicraveurs Entre guillemets Ou les gérants Etc Ont une certaine Intelligence Mais qui l'utilisent À mauvais escient Toi en tant qu'avocat Pourquoi C'est L'utilisation D'une puissance À mauvais escient Parce que Vendre De la drogue C'est Vendre de la mort À petit feu Donc déjà Commercer un produit Qui Susceptif de détruire Physiquement Ou Psychologiquement Un individu C'est pas une bonne chose Sur le terrain De la morale Et Sur le terrain De la légalité C'est interdit Donc je ne peux pas Promouvoir la vente De substances illicites Donc je Je condamne fermement Cette pratique D'un point de vue moral Et d'un point de vue légal Une fois que je dis ça J'ai pas dit grand chose Parce que les mecs M'ont pas attendu Ils font ce qu'ils ont à faire Indépendamment de moi Mais C'est C'est très frustrant De De voir Beaucoup d'individus Hommes ou femmes Peu importe leur sexe Qui baignent dans cette activité illicite Qui sont Pour certains d'entre eux Plein d'énergie Plein d'intelligence Parfois même Avec une certaine culture générale Asse développée Se limiter Se cantonner À vendre Des grammes À vendre Des doses Comme si c'était Une fin en soi Et il y en a beaucoup Qui sont dans une certaine fatalité Donnant l'impression que C'est ça ou rien Et ça je le déplore un peu Tu vois Je le déplore un peu Et Surtout quand certains sont incarcérés Pour une longue de Pour une longue période Je me dis Quel gâchis Après il est jamais trop tard Tu vois Pour Pour bien faire Il est jamais trop tard Pour Se Se repentir Comme on dit Mais il y a une difficulté C'est que je me dis Tout ça C'est des C'est des talents gâchés En cascade Et ça je le déploie Pour pas dire Que je le regrette Est-ce que tu penses que la Légalisation De la vente de stupes Ça serait quelque chose De bénéfique Pour Pour ceux qui le font Illégalement aujourd'hui Je peux dire Non Si Si L'état Que ce soit L'état belge Ou l'état français Légalise la vente de stupes C'est nécessairement Un manque à gagner Pour les trafiquants Puisque les trafiquants Ils prospèrent Du fait que ce soit interdit Donc Ils ont un monopole Parce que Il y a une interdiction formelle De vendre ces produits Prohibés Donc non Ça sera Ça sera une concurrence Qui va porter à mal Leur 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 Tu imagines 30 secondes Si on peut acheter Du cannabis Des extasies De la cocaïne A la pharmacie Comme on peut acheter Du doliprane Qu'est-ce que tu vas aller faire La queue dans un Dans un Dans un Dans un Dans un Dans un hall Dans une cité Malfamée Alors que tu peux librement Aller à l'épicerie du coin Ou à la pharmacerie du coin De procurer la dose Dont tu as besoin Forcément C'est quelque chose Qui va Perturber Et sensiblement Leur activité Alors pour revenir A tes études d'avocat Comment ça se passe Tu rentres à l'UNIF Est-ce que tu découvres On parlait de puissance Tout à l'heure C'est quelque part Des lieux de pouvoir Des lieux de puissance aussi Qu'est-ce que tu découvres Quelle différence vois-tu Entre les dynamiques Qu'il y a dans ton quartier Dans ton premier environnement On va dire Et ces nouveaux lieux Qui vont devenir les tiens Puisque tu Tu deviens diplômé Et tu deviens Tu deviens Je découvre deux choses La première C'est que j'ai un déficit Sur le terrain De la culture générale La seconde C'est que je suis pauvre Donc l'université Te rappelle que Il y a un bagage culturel Que tu n'as pas Que tu vas devoir acquérir Et te rappelle aussi Que financièrement C'est compliqué Tu vois Moi j'avais la bourse Sans la bourse Sans la bourse Je n'en ai pas pu C'est la bourse Qui m'a permis De poursuivre mes études Et quand je lui ai dit Que j'étais à 20 euros Après j'étais à 20 euros prêt Tu vois Et après il y a Il y a aussi Moi j'ai fait mes études À Montpellier J'étais dans une promo En première année On était 1500 A peu près Les étudiants en droit Sur les 1500 Je pense qu'on était Une trentaine de Renois Tu vois C'est pas beaucoup La deuxième année Quand on passe L'étage au dessus On se retrouve à Être 2-3 Renois Au maximum 5 C'est pas C'est pas beaucoup Donc c'est C'est compliqué Dans le sens Où tu te retrouves Avec des personnes Qui sont pas De ton milieu social Qui sont même pas De ton origine ethnique Qui sont pas de ta région Parce que moi Je viens de la banlieue parisienne Donc je me retrouve Dans le sud de la France Dans le Languedoc-Roussillon Dans le 34 Mais après Tu t'adaptes L'être humain C'est un animal social Il compose avec L'environnement Dans lequel il évolue Et il s'adapte Il survit Donc c'est ce que J'essaie de faire Tu vois Comment t'expliques ça Le fait qu'il y a Très peu de noirs A l'université C'est explicable comment C'est le déterminisme social C'est quoi ? Oui il y a un déterminisme social Il y a un déterminisme ethnique aussi Parce que Pendant des siècles Il y avait interdiction Pour l'homme noir De lire des livres Et De faire des études Encore plus D'être avocat Donc par rapport A d'autres communautés On a accumulé du retard Donc là on commence Progressivement A rattraper Ces interdictions Qui ont Plané sur nous Pendant Pendant des siècles Tu ne pouvais pas être esclave Et être avocat C'est l'un ou l'autre Donc quand tu appartiens A une communauté Qui a été réduite En esclavage Par d'autres communautés Et qui a été dominée Forcément Le processus Pour rattraper les autres Il prend plus de temps Mais on va y arriver Je sais que le discours De la victimisation Ce n'est pas du tout ton truc Toi c'est plutôt Un rebours Mais est-ce que En termes d'observation Tu ressens Que ce soit un racisme Dans ces institutions Envers toi Ou bien tu ressens Le fait que Vas-y Ce n'est pas ta place Dans la vocature Au niveau judiciaire Les deux Moi je vais transport Avec toi Dans la vocature Je n'ai vécu Aucun Moment de racisme Chez les avocats Aucun Les avocats En tout cas Ceux que j'ai croisés Sur ma route Ont toujours été D'une extrême Courtoisie Bienveillance Gentillesse Donc je n'ai pas vécu De manière frontale Une situation De racisme Par contre Il m'est arrivé Dans certains endroits Dans certains tribunaux Lorsque je portais Pas ma robe De vivre des situations Où on me prenait Pour celui qui était convoqué Alors que je suis L'avocat De celui qui est convoqué Une situation Un peu cocasse Mais même ça Ce n'est pas Un racisme structurel C'est un raccourci C'est l'huissier Qui n'arrive pas A imaginer L'espace d'un instant Que le noir Qui arrive avec sa veste Sa chemise Et ses cheveux C'est peut-être un avocat Dans son esprit C'est forcément le mec Qui est poursuivi Et après Lorsque je lui montre ma carte Il devient tout rouge Il s'excuse Je le prends par l'épaule En disant Ce n'est pas grave On n'en parle plus Donc c'est Une situation un peu cocasse Mais qui ne sont pas Vexantes Parce qu'il n'y a pas D'intention d'eux La vexation Elle vient davantage Lorsque tu es Face à une personne Qui veut te faire ressentir Que tu es noir Et que du coup Tu ne rentreras pas A tel endroit A tel lieu Dans tel lieu Tu vois là C'est beaucoup plus Agressif Beaucoup plus Douloureux Mais quand l'autre Par mégarde Ou par raccourci Ne te prend pas Pour ce que tu es Et te prend pour quelqu'un d'autre C'est pas grave C'est anecdotique On rigole Et on prend un café Et ensuite On n'en parle plus Est-ce que tu as une affaire Que tu as défendu Qui t'a particulièrement marqué On va dire Même si sans doute Qu'il y en a beaucoup Qui sont marquantes Par leur singularité J'ai défendu Un jeune homme Dans du stup Il vendait du crack Et c'est un petit Il venait d'avoir 18 ans Et il m'a marqué Parce qu'il venait De perdre sa mère D'un cancer D'un cancer Assez violent Et c'était Une mort qui a été Un peu foudroyante Elle est morte A peu près Un mois Un mois et demi Ils ont découvert le cancer En 45 jours Elle n'était plus là Et le petit J'ai rencontré un petit Qui en voulait au monde entier Qui était Fataliste Résigné Et il vendait la mort Parce que le crack C'est vraiment Quelque chose de très Très dangereux En termes de Substance illicite Quand tu vois les crackers C'est à quoi ils ressemblent Tu vois comment Ils sont identés Comment ça marque le visage C'est très Très nocif Comme Comme m'attire le crack Et je vois un petit 18 ans Qui Qui vendait Donnant l'impression Qu'il veut Venger la mère De sa mort Tu vois La mort de sa mère Pardon Donnant l'impression Qu'il veut Qu'il veut se venger Du monde Et de sa réalité Et j'avais J'avais Défendu Ce petit En lui évitant La prison de près J'avais plaidé En expliquant Qu'il avait Traversé Des semaines Horribles Et qu'il était Dans une certaine Descente aux enfers Et qu'au lieu De se mettre Dans le sport De se mettre Dans Dans la musique Dans la littérature Il s'est jeté Dans le Dans le trafic De drogue Pour Pour évacuer Et que c'était pas La bonne méthode Et qu'il fallait Lui 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 Donner Une Une Dernière chance Dans la mesure La vie L'avait pas Épargnée Et que On sait pas Comment On pourrait Réagir Si On perdait Notre mère Sachant qu'il était Orphelin de père Donc il se retrouvait Sans Avec sa soeur Du coup Il se retrouvait Sans Personne Et J'avais été Bouleversé Par ce gamin J'avais été Bouleversé Par ce gamin Et J'avais essayé De De retransmettre Cette Cette émotion Cette tristesse Qui m'avait Qui m'avait traversé Et de la partager Avec les magistrats Et Bon Après voilà Il avait pas De casier judiciaire Non plus J'ai pas commencé A me prendre Pour ce que je suis pas Il avait un casier judiciaire Qui était vierge C'était la première fois Qui se faisait interpeller Certes C'était de la drogue dure C'était du krach Il avait quand même Un peu moins de 120 grammes 150 grammes Donc c'est beaucoup Quand même Mais c'était la première fois Mais la procureure de la république Elle avait demandé Une incarcération immédiate Elle voulait l'envoyer en prison Les magistrats l'ont pas suivi J'ai été écouté je pense Mais ouais C'était un des dossiers Qui m'a le plus marqué Voir un gamin Comme ça Qui Qui bascule Dans le Dans le trafic de stup Par Par désarroi Et Par envie de mourir Parce que là Il n'a même plus goût à la vie Dernièrement Il y a Cobaladé Qui a fait une interview Chez Clique Et il a dit Lui il a fait Quatre mois ferme Il me semble Il était en mandat de dépôt Je crois Et il a dit Quand tu as la peau Un peu plus foncée C'est un peu plus dur Je sors d'une bagarre De boîte de nuit J'ai pris quatre mois Il parle de Pierre Palmade En disant Il a tué un enfant Il était sous je ne sais quoi Il est dehors C'est la France Donc Toi en tant qu'avocat Qu'est ce que tu penses De ce qu'il dit Si il veut me faire dire Que quand t'es noir T'es jugé plus sévèrement Que quand t'es blanc C'est une réalité absolue Que quand t'es arabe Quand t'es noir Quand t'es blanc T'es pas jugé de la même manière Mais c'est normal C'est à dire ? C'est normal dans la mesure Où quand t'es Quand t'es noir Quand t'es arabe T'es déjà victime De discrimination à l'extérieur T'as des discriminations A l'embauche T'as des discriminations A l'accès au logement T'as des discriminations Avec des contrôles au faciès Donc Tout ce que je te dis Est objectivable C'est pas De la pleurniche C'est juste un constat Et la France a été condamnée A plusieurs reprises Notamment pour Les contrôles au faciès Et ce que je dis Est sourcé Est vérifié On est dans C'est scientifique Faut pas cétonner Que dans un tribunal Tu retrouves aussi Chez certains magistrats Une manière discriminante Que de Traiter ton dossier Traiter ta personne Et De rendre une licence de justice C'est normal C'est le prolongement C'est le prolongement De ce qui se passe A l'extérieur A l'intérieur du tribunal Tous les jours En tant qu'avocat Je le déplore Mais C'est pas tous les magistrats Qui fonctionnent Avec des raccourcis C'est pas tous les magistrats Qui fonctionnent Avec une certaine Paresse intellectuelle Juridique Mais beaucoup En sont emprunts Mais ils en ont même Pas conscience Parce que eux-mêmes Ils vivent dans un entre-soi Donc du coup Tu vas leur demander D'avoir une certaine Ouverture d'esprit Un certain détachement De voir un être humain De ne plus voir Un arabe De ne plus voir un noir De juste voir Une femme ou un homme Indépendant de sa couleur de peau C'est très compliqué pour les Parce que c'est pas quelque chose Qu'ils font au quotidien C'est pas un exercice Qu'ils manient Tous les jours Ça demande beaucoup d'efforts Mais oui Qu'au balader Il a raison Quand t'es arabe Quand t'es noir On te traite pas Comme si t'étais un blanc Devant les tribunaux Celui qui dit le contraire Est un menteur Ou c'est pas un pénaliste Est-ce que c'est quoi ? C'est parce que les gens Comme tu dis C'est l'entre-soi Qui fait qu'ils connaissent pas Les réalités Donc ils se disent Bon Ce mec Il va aller en taule direct Donc on discute pas Etc On regarde pas son histoire Ou comment ça se passe ? Parce que En fait Beaucoup de magistrats N'ont pas de discernement En fait Moi je fais la La distinction entre La culture générale Les diplômes Et le discernement Le discernement C'est La capacité A faire la part des choses Entre Une situation Et une personne Le discernement C'est de dire Il y a De la délinquance Mais la délinquance Elle est pas liée A une couleur de peau Elle est liée A une condition sociale Puisqu'en réalité Dans toutes les couches sociales Il y a de la délinquance Bien souvent On va fonctionner Par raccourci Et on va Davantage Se baser sur la couleur Que sur la couleur de peau Que sur les conditions sociales Et du coup On est dans le raccourci Ethnique Dans le raccourci Épidermique Alors qu'on devrait se dire J'ai affaire à un individu Socialement Et sa couleur de peau J'en fais abstraction Je le juge Comme n'importe quel individu Et ça Pour beaucoup de magistrats C'est compliqué Parce qu'eux Ils vont voir un arabe Ils vont voir un ronois Et ils vont aller vite Ils vont pas chercher A comprendre Qu'est-ce qui se passe Dans quel rouage Économique Dans quel rouage Social Il se trouve Et dans quelle composition Aussi familiale Il se trouve Ça demande trop d'efforts Et faut pas oublier aussi Que les magistrats N'ont pas beaucoup de moyens Donc ils ont beaucoup de dossiers Il faut aller vite Il y a Une sorte d'abattage judiciaire Aussi tu vois Notamment Tu vois En comparaison immédiate De temps en temps T'as 15 dossiers Donc tu commences à 13h Tu finis à 23h 1h du matin 2h du matin Et t'as jugé 15 personnes Deux fois en 10 minutes 15 minutes Et tu mets 2 ans Parfois même 3 ans de prison A un type Alors que t'as pris 15 minutes montre-main Pour le juger Ou 20 minutes C'est réel Donc tu vois Il n'y a pas Il n'y a pas le temps nécessaire Pour réfléchir Aux Réalités de cette personne Et qu'est-ce qui l'a amené A basculer Et même le problème C'est que pour certains Réfléchir C'est justifier Alors que réfléchir C'est expliquer Comment il en arrivera Et il pense que Quand tu expliques Tu justifies Ce qu'il a fait Ça n'a rien à voir Ça c'est Emmanuel Valls Qui disait notamment Comprendre c'est excuser Comprendre c'est excuser Expliquer c'est justifier Mais pas du tout C'est un raccourci ça Expliquer c'est prendre le temps D'analyser Qu'est-ce qui a fait Qu'il a basculé Et pourquoi il a basculé Après tu peux trouver ça bien Pas bien Ça c'est la morale C'est la moraline Comme disait l'autre Mais quand tu essaies D'avoir une certaine Distanciation Et t'interroger Sur le libre arbitre Qu'est-ce qui fait Que les individus Ils passent à l'action Ou pas Ça prend du temps Et malheureusement La justice n'a pas ce temps là Tu as suivi un peu L'histoire de Pierre Palmat Oui Est-ce que tu comprends Le fait qu'il soit libre Pénalement parlant Je veux dire Moi je le comprends Je le comprends Mais la réalité C'est parce qu'il est blanc Pour pas avoir peur De dire les choses Comme elles sont Je sais que j'ai encore Me faire taper sur les doigts Parce qu'en France Quand tu dis Les choses comme elles sont On te fait tout de suite Un procès d'intention Mais moi Des situations comme Pierre Palmat Je les ai vécues Avec des anonymes Maghrébins ou noirs Il n'y a jamais eu Ce genre de De compréhension Il n'y a jamais eu Ce genre De pédagogie A l'endroit de mes clients C'était Tu vas en mandat de dépôt Et si quelqu'un Me fait le procès d'intention D'être dans la victimisation Je peux donner des noms De clients Avec leur accord Évidemment Pour prouver Ce que je dis C'est une réalité Mais tout le monde Tout le monde le sait Après Rares sont ceux Qui vont dire publiquement Mais si ça avait été Mouloud Ou Mamadou Ils seraient À Fleury À Freyne À La Santé À Bois d'Arcy En train de faire des pompes Et des tractions En promenade Avec les autres Mais il le sait Je pense Au fond de lui S'il est honnête Ils le savent Que Être blanc C'est un privilège Est-ce que c'est parce qu'il est blanc Ou c'est parce que c'est une star C'est une star Les deux Les deux Ouais Donc tu penses Que si c'était une star Si c'était Kobaladé Qui avait fait la même chose Il serait Il serait à Fleury Oui Je pense que si c'était Kobaladé Il serait à Fleury Je pense que si ça avait été Iniska Il serait à Fleury Parce que c'est pas parce que T'es une star Que t'as de l'argent Qu'on oublie que t'es noir Tu vois Samuel Eto Il était riche Il l'est toujours d'ailleurs Il se faisait quand même Insulter de salsinges Dans les stades de foot On lui jetait des bananes Tu vois T'as couleur de peau Même quand t'as de l'argent Quand on veut l'avoir On la voit Je fais cette transition Vers le rap aujourd'hui Dans le rap On parle beaucoup d'avocats Sous certains clichés Ou cette profession En tout cas Nourrit certains stéréotypes Beaucoup Pour le prisme Du fait Qu'un avocat Soit juif Donc là Je peux te citer Bon il y en a Franchement il y en a Plein 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 Husslan Fourré Qui dit Mon baveu à la kippa Yusufa qui dit Je gagne au tribunal C'est un cas d'école Ton avocat est piste Ton avocat est vif Mon avocat est juif Mazel Tov Qu'est-ce que tu penses de ça toi ? En fait il faut analyser ça De manière très Très dépassionnée En fait il faut comprendre une chose Pendant des années Pour pas dire pendant des siècles Les noirs avaient interdiction de lire Interdiction d'exercer des professions Dites libérales Ce qui veut dire que Quand tu regardes aux Etats-Unis Quand tu regardes dans la Caraïbe Les noirs quand il y avait un procès C'était défendu par des blancs Parce qu'ils n'avaient pas le droit D'avoir des avocats Issus de leur communauté Ce qui fait que Les noirs ont développé Un sentiment D'attachement Auprès d'avocats blancs Parce qu'ils n'avaient pas le choix Et il s'avère qu'aux Etats-Unis Tu avais une communauté juive Qui est toujours là d'ailleurs Qui avait des avocats Et qui défendait Des afro-américains Et qui les défendait Avec succès Avec un succès Mais qui les défendait Et qui avait un monopole Parce que Les noirs eux Ne pouvaient pas être avocats Ce qui fait que tu développes De la reconnaissance Pour ton avocat juif Parce que Dans ta communauté Même si aujourd'hui C'est possible D'avoir des avocats noirs Il n'y en avait pas Et cette tradition est restée Donc tu as des afro-américains Qui ont tatoué Cohen Sur leurs mains En hommage à leurs avocats Qui ont fait du bon boulot pour eux Et cette tradition On la retrouve Dans le gospel Avec des dédicaces Pour ton avocat juif Dans le rap Avec des dédicaces Pour ton avocat juif Donc ça vient de là en fait Tu vois C'est qu'à la base Il y a un déficit D'avocat noir Parce qu'il y a interdiction Pour ce dernier D'être avocat Et après Quand le courant Du rap américain Est déversé Au niveau du monde Dans le rap français On retrouve ça Et on retrouve la même logique C'est que Dans le pénal T'as beaucoup d'avocats juifs Et du coup Bah nécessairement Quand tu prends un avocat Et qu'il est confession juive S'il a une bonne décision Tu le remercies Et si t'avais eu l'occasion D'avoir un avocat noir Ou arabe Tu l'aurais remercié aussi Tu vois Donc c'est d'abord La loi de l'offre Et la demande Au sein d'un marché Les avocats juifs Sont là depuis longtemps Puisque Faut pas oublier une chose C'est que la communauté juive Aussi Elle a eu des interdits Notamment une interdiction D'être dans la fonction publique Ce qui fait qu'elle a Surperformé Dans tout ce qui était Activité libérale C'est pour ça que t'as Beaucoup de juifs Qui sont médecins Beaucoup de juifs Qui sont dentistes Beaucoup de juifs Qui sont avocats Parce qu'ils avaient interdiction D'embrasser une carrière Dans la fonction publique Donc ils ont su performer Là où Ils avaient un espace pour Et du coup Ces performances Qui sont les leurs L'auront permis D'avoir accès à une clientèle Qui est venue en masse Et qui leur a confié Leur destin Donc ça part de là en fait Le culte de l'avocat juif Il part d'une D'une possibilité Que cette communauté avait Par rapport à d'autres D'exercer cette profession Ce qui fait qu'ils avaient Un quasi monopole Qu'ils n'ont plus aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Tu peux être Robeux avocat Noir avocat Donc il y a des avocats De toutes les origines Mais pendant des décennies C'était interdit Voir très 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 compliqué Pour les autres communautés De devenir avocat C'est pour ça qu'aujourd'hui Tu as encore Un public rap Qui dédicace L'avocat Feuge Et qui pense que Si tu prends un Feuge Tu vas sortir de prison Alors que non Quand tu vas en maison d'arrêt Ces mêmes avocats Ont des clients Donc si Tu es en prison C'est qu'il ne t'a pas fait sortir Et si tu es en prison Avec les autres C'est qu'en réalité Ton avocat Il est équivalent aux autres Puisque tu es toi aussi Encore en maison d'arrêt En train de faire des pompes Et des tractions Avec ceux qui n'ont pas Un avocat Feuge Tu vois Donc c'est un mythe Mais tout mythe s'explique Il faut faire de la pédagogie Prendre le temps D'expliquer Parce que Ça peut être aussi Un antisémétisme en fait D'une certaine manière Ouais je prends un Feuge Ça veut dire quoi Tu prends un Feuge Tu penses qu'ils ont Un cerveau plus développé Que les autres Tu penses qu'ils ont Une intelligence supérieure Aux autres Tu penses qu'ils travaillent Plus que les autres Pourquoi tu prends un Feuge C'est prouver scientifiquement Que cette population Travaille mieux que les autres Dans ce cas-là Avec moi les études Qui prouvent que Les juifs Sont meilleurs avocats Que les blancs Sont meilleurs avocats Que les arabes Sont meilleurs avocats Que les noirs Tu vois C'est un raccourci Et justement Mon activité En tant qu'avocat C'est de faire preuve De pédagogie Avec mes clients Et avec les personnes Qui m'interrogent Comme tu me donnes l'occasion De le faire aujourd'hui Je t'en remercie Et d'expliquer D'où vient Les différents raccourcis Qu'on retrouve dans la musique Régulièrement Autour de l'avocat juif Tu disais Par rapport aux States Où Les noirs Ne peuvent pas devenir avocats A cette époque-là Les avocats juifs Pardon Ont défendu Le droit De ces minorités-là Pourquoi les avocats blancs Non juifs Ne l'ont pas fait Pourquoi ce sont principalement Les avocats juifs ? Moi je pense que Après Il faut analyser l'histoire Mais Les juifs Ont vécu une persécution Assez importante Avec les pogroms Avec le fait Qu'on les chassait De différents endroits Ça a toujours été Une diaspora Qui a dû Dans certains moments De son histoire Affronter la majorité Parce qu'elle était minoritaire Donc il y avait des frictions Et du coup Il y avait Une certaine solidarité De destin Avec la communauté noire Qui elle aussi A été dispersée Qui elle aussi A été victime De De discrimination Victime De crimes contre l'humanité Donc du coup Il y avait Une similarité De souffrance De douleur Qui a permis De se rejoindre Et qui a permis D'avoir Une proximité Et d'avoir Un compagnonnage Tu vois Donc ça s'est fait Dans ce contexte là Et parce que après L'avocat blanc Qui va défendre Un noir Il va être stigmatisé Encore plus Dans sa communauté Parce que voilà Il y avait l'apartheid Il y avait un système De séparation Entre Les blancs D'un côté Et les noirs De l'autre Mais Même au sein des blancs Un blanc c'est pas un juif Un juif c'est pas un blanc Tu vois Donc même là Au sein de ces communautés Il y avait déjà Une séparation Tu vois Même au sein de l'Europe Au niveau D'Hitler Il y avait une distinction Entre l'aryen Et le juif Comme il y avait une distinction Entre l'aryen Et le noir Donc il y a toujours eu Des douleurs communes À différents degrés Qui ont fait Qu'on pouvait se retrouver Et travailler ensemble Dans une interview Tu avais dit Voilà Tu étais contre Le discours Vectimaire Et tu disais Voilà par exemple Ce qu'il faudrait faire C'est Si quelqu'un est ostracisé Que ce soit une femme Qui porte un voile Par exemple C'est aux communautés De trouver une économie Pour l'intégrer quelque part Dans ces économies là Ou autre etc Est-ce que tu penses Que la clé De l'ascension Elle est dans ça Parce que je te dis ça Moi je vois de l'extérieur Je regarde la France Et parfois Les discours politiques J'ai l'impression Que quand il y a Une organisation De minorité Après le généralisme Là On dit C'est du communautarisme Tu vois Mais le communautarisme C'est En fait C'est une hypocrisie Ce sujet en France Parce que Si on doit parler De communautarisme Le premier communautarisme Il est blanc Le premier groupe communautaire En France C'est les blancs C'est eux Qui sont majoritaires Sur le territoire hexagonal C'est une très bonne chose J'espère qu'ils le resteront Parce qu'en réalité Il est hors de question De les envahir Moi je ne suis pas Indepte de la théorie Du grand remplacement Donc je ne cherche pas A faire remplacer La majorité blanche Et je suis content Qu'il y ait une diversité En fonction des régions Dans le monde Et je suis content Quand je vais en Afrique noire Qu'il y ait une majorité De noirs Une minorité de blancs Une minorité de libanais Et je suis content Quand je suis en France Qu'il y ait une minorité De noirs D'arabes Et une majorité de blanches Parce que ça donne Une diversité au niveau Du monde Tu vois Ça permet Ça permet d'avoir Des cultures Bien affirmées Bien assises Et avec un échange Culturel fort Pour moi Là dessus Je suis très attaché A ça Mais par contre Ce que je n'accepte pas Et ça je le dis Publiquement C'est de culpabiliser Les arabes Les juifs Même si on ne les culpabilise Pas sur ce terrain Ça c'est un autre débat Il faudrait se demander Pourquoi Mais de culpabiliser Les arabes Les noirs Quand ils se structurent Et qu'ils s'organisent Parce qu'en réalité Ils font ça Pour vivre De manière harmonieuse Et de manière Épanouissante Parce que quand l'autre Te rejette C'est à dire Qu'il te discrimine A l'emploi Il te discrimine Pour le logement Il te contrôle Plus que les autres Donc il est dans Un comportement D'hostilité Pourquoi Il va te reprocher De créer un emploi Pour toi D'acheter un immeuble Où tu loges Des gens qui te ressemblent Et de faire en sorte Que ton existence Sur terre Soit la plus agréable Possible Pourquoi tu me reproches De me prendre en main Alors que quand je viens Vers toi Tu me mets une gifle Pourquoi ? A la rigueur Laisse moi M'organiser Je respecte les règles Je respecte la loi Puisque le baromètre C'est la loi Mais Je ne vais pas Te supplier Ad vitam aeternam Pour intégrer Ton entreprise Ou Obtenir un logement Dans ton quartier Alors que tu ne veux pas Que j'y habite Donc je vais M'organiser avec les miens Pour avoir accès A des logements Pour avoir accès A des emplois Et pour pouvoir Développer une économie Digne de ce nom Donc oui Moi je prends Un communautarisme Bienveillant Mais ce n'est pas Les arabes et les noirs Qui l'ont Mis en place Le communautarisme C'est les blancs Dans leur manière De vivre Dans leur manière D'interagir Qui l'ont Rendu possible C'est parce que Tu es rejeté Que tu t'organises Après avec toi Et les tiens Si tu n'es pas rejeté Que tu arrives A vivre Et que ta couleur de peau Que la longueur De tes cheveux Que la taille De ta barbe Ne soit pas un obstacle Dans le regard de l'autre Dans ce cas là Vivons ensemble Et Faisons les choses En grand Mais si Tu te heurtes A un mur Et qu'on n'a pas Envie de toi Tu as même Des femmes voilées Qui se font recaler De restaurant Tu as des Des femmes Noires Des hommes noirs Qui se font recaler De restaurant Dans ce cas là On va monter Nos propres restaurants Et c'est ce qui se passe Et je suis extrêmement Heureux De voir De plus en plus De restaurants Tenus par des Maghrébins Tenus par des afros Ca nous permet A nous D'aller au restaurant Sans avoir peur Potentiellement De se faire recaler Après Faut pas non plus Noir sur le portrait C'est pas Tous les restaurants Qui recalent les Renois Tu vois C'est pas tous les restaurants Qui recalent les Robeux Mais ça existe Ca existe Ca existe Et il faut Il faut avoir le courage Et l'honnêteté De le dire Tu vois Comment est-ce qu'on crée Cette conscience là Au sein des communautés aussi Parce que c'est pas Je trouve pas Que ce soit Tout à fait naturel Dans le sens où Il y a des gens Qui entreprennent Qui vont ouvrir un resto Ou quoi Je trouve pas Que c'est évident Pour les gens De se dire D'avoir cette conscience De se dire Ok Il ouvre pas Simplement qu'un restaurant Il répond aussi A peut-être Améliorer la vie De notre communauté Il se répare Il se répare Etc Parce que Moi je connais Beaucoup de gars Qui ont ouvert des trucs Beaucoup de leurs potes En tout cas Et c'est pas un reproche Je peux comprendre Ils vont dire Vas-y fais moi des restaurants Fais moi ci Fais moi ça Et donc L'économie ne tient pas Comment est-ce qu'on fait rentrer On nourrit cette conscience là Que c'est pas juste un restaurant C'est aussi Un lieu pour nous D'élévation Quelque part Entre guillemets Qui soit collective Et pas que seulement individuelle Comment on le fait Mais grâce à ce genre d'initiative Comme la chaîne YouTube Qui est la tienne Qui permet Via des vidéos D'avoir des discussions de fond D'avoir le temps De développer Une réflexion D'avoir le temps De développer une analyse Et de conscientiser Les femmes et les hommes Qui vont regarder cette vidéo Et de leur dire Que le soutien Passe par la caisse Comme dirait mon gars Tanguy de Bangui Et qu'il faut nécessairement Soutenir financièrement Ton ami Ton frère Ton camarade Quand il a une activité Commerciale De service De restauration Et qu'on peut pas Être juste dans le discours C'est lourd Non Viens Tu payes Tu laisses un pourboire Pour les serveurs Les serveuses T'encourages Tu postes Tu donnes de la visibilité Et tu Tu valorises Que la soeur Ou le frère A pu mettre en place Moi c'est mon C'est ma manière d'être C'est ma manière de vivre C'est ce que je fais Quand j'ai J'ai un euro à dépenser Je regarde Chez qui je vais le dépenser Tu vois Je fais très très attention A ça Parce que Le véritable soutien Il est pas Il est pas émotionnel Il est pas affectif Il est pas Dans le discours C'est bien Après les mots Ça fait du bien Mais après il faut payer L'URSA Il faut payer les charges Donc il faut avoir De l'argent Il faut avoir de la trésorerie Pour s'acquitter Toutes ses dettes Il faut payer les salaires Il faut payer les loyers Donc non Le vrai soutien Il est d'abord financier Et après il est émotionnel En parlant d'initiative Dans le milieu rap Il y a eu dernièrement La cérémonie des flammes Qui est organisée par IARD Et Bouskapé Oui Qu'est-ce que tu en as pensé De cette initiative Qui finalement avait un constat Tout le monde avait ce constat Que les victoires de la musique Par exemple Qui sont considérées Un peu comme le saut De certification De cérémonial En France N'intégraient pas Ou en tout cas pas Comme on le voulait Les artistes issus Du rap Ou du R'n'B Ou de la pop Etc Comment tu as vu Ce truc là déjà Comment tu as vu Cette cérémonie Est-ce que tu l'as regardé Qu'est-ce que tu en penses Au moment où je te parle Je ne l'ai pas regardé entièrement D'accord J'ai regardé des séquences Mais de ce que j'ai vu Je suis extrêmement fier De ce qu'ils ont fait Je suis extrêmement fier Et je tiens à les féliciter publiquement Bravo Messieurs, dames C'est un travail De qualité Évidemment Ce n'est pas parfait Mais L'initiative L'organisation Est une Une source De fierté De joie Et merci Moi je dois d'abord Les remercier Et les féliciter Pour ce qui a été mis en place On a souvent été très critiques Et moi le premier À l'endroit Des événements De récompenses Qui étaient selon moi Pas au niveau J'ai même dit un jour Dans une vidéo Et je l'assume Que tout Renoir Tout artiste Robeux Ou Renoir Peu importe Issue du rap Qui se rend Au victoire de la musique C'est un traître Parce que c'est un C'est un espace Où on ne nous respecte pas On ne respecte pas Cette culture Qui est le rap Le hip hop Donc il ne faut pas s'y rendre Tu sais qu'à un moment donné Comme on dit chez nous Quand le respect n'est plus servi Il faut quitter la table Tu vois c'est comme ça aussi Que tu te fais respecter Que tu gagnes en puissance Et les flammes C'est une démonstration de force Que j'apprécie Et j'espère que Les prochaines éditions Vont S'améliorer Que les prochaines éditions Vont permettre d'avoir Encore plus de Plus de De force Et plus de professionnalisme Plus de rigueur Et je leur souhaite vraiment De progresser D'émission en émission Et de prendre en compte Les critiques Bonnes, mauvaises Tant qu'elles sont constructives De Les intégrer Et d'améliorer La cérémonie Qui doit devenir La cérémonie En question Et surtout De ne plus participer Au victoire de la musique Il faut arrêter Il faut faire preuve d'indulgence Et faire preuve aussi De modestie Tout ça imbriqué Te permet réellement D'avoir un discours A la fois D'exigence Et à la fois De bienveillance A l'endroit Des flammes Et de l'organisateur Durant cette cérémonie Il y avait énormément De professionnels Du milieu Et donc moi J'ai un petit peu observé Et je me suis rendu compte Encore une fois Je généralise Parce qu'il y a aussi Des Des contre-exemples Mais j'ai remarqué Quelque chose C'est que Généralement Les attachés de presse Sont des femmes Oui Les artistes Sont des minorités Des racisées Entre guillemets Oui Et les personnes Qui sont dans Les maisons de disques Ou des plateformes De streaming Par exemple Sont généralement Des blancs Oui Il y a des contre-exemples Il y a Pauline Duart Qui est au sein On a la belle Etc Est-ce que Cette répartition Aussi Elle nous dit Quelque chose Totalement C'est Farid Qui a dit Dans Une intervention Que Derrière Un Un rappeur noir Se cache Un producteur blanc Qui gagne Beaucoup d'argent Oui C'est une réalité Mais après ça Il faut l'expliquer aussi Avec le prisme De l'histoire Avec le prisme De La La sociologie Et expliquer Comment Aujourd'hui Dans les grandes maisons de disques L'écrasante majorité Des dirigeants Sont des hommes blancs Pourquoi ? Parce que Ce sont des Des institutions fortes Et pour intégrer Ces institutions Il faut passer par des réseaux Des réseaux Qui sont les écoles de commerce Les grandes écoles Il faut passer par des réseaux Industriels Importants Et du coup Il faut avoir les connexions Pour intégrer Et diriger Ces entreprises Parce que Maisons de disques C'est une entreprise Comme une autre Avec des objectifs chiffrés Avec un directeur Avec un CEO Avec une équipe dirigeante Avec des salariés Et l'artiste Est un salarié De la maison de disques Il a un contrat Donc nous on est en surnombre Dans le salariat Donc c'est logique Qu'on se retrouve aussi Avec des contrats de salariés Dans une maison disque Puisque dans la société civile Dans la société extérieure A la musique On est en surreprésentation Dans le salariat Pourquoi tu veux pas Qu'on le soit Aussi dans l'industrie musicale ? L'industrie musicale N'est que le prolongement De ce qui se passe Dans la société Et pour répondre Après à ta question Des racisés Au niveau des artistes Les racisés Dans le pays Qui est la France La plupart d'entre eux Sont issus De quartiers défavorisés Et comme le rap Et le hip-hop En général Émanent de ces quartiers-là Et qu'il n'y a pas besoin D'un ticket d'entrée Tu peux prendre Une feuille Un stylo Ça coûte rien Écrire ton 16 mesures Ou ton 32 mesures Le rapé Ça coûte rien Donc c'est un accès Assez faible Comme le foot Celui d'avoir un ballon Et deux cages Pour jouer au foot Donc les pauvres Ont facilement accès A ces activités Où ils sont En grand nombre Et du coup Ça te donne Les résultats Qui sont les nôtres Tu vois Même si aujourd'hui Ça change un petit peu On voit beaucoup De blancs Qui font du rap Totalement Des mecs qui sont hors quartier Qui font du rap Ouais C'est une très bonne chose Mais pourquoi Ils font du rap Parce que Ils se rendent compte D'une chose C'est qu'en réalité La musique n'a pas De couleur de peau L'art n'a pas De couleur de peau Et Aujourd'hui Le rap C'est imposé Comme une discipline Qui fait que C'est plus stigmatisant De rapper Mais dans les années 80 Il n'y avait pas Autant de blancs Qui rappaient Tu vois Parce que Ce n'était pas bien vu Dans les années 80 Ce n'était pas Mainstream Le rap Dans les années 80 Dans les années 70 Aux Etats-Unis Encore pire On était au balbutiement Du rap Au balbutiement De cette musique Qu'on n'arrive même pas Au départ A exprimer A cataloguer Et C'était mal vu Ce n'était pas Quelque chose De Correct C'était Musique de Renégat Musique De Repris de justice De marginaux Et aujourd'hui C'est rentré dans les mœurs C'est la musique Qui vend le plus En France C'est la musique Écoutée par les plus jeunes Par les 15-25 ans C'est la musique Qui vend le plus Donc forcément Tu as de plus en plus De blancs Tu as de plus en plus De différents groupes Sociaux Qui intègrent ces disciplines C'est une très bonne chose Puisque l'art N'a pas de couleur Il n'a pas de limite